Les sœurs de la Divine Providence ne sonnent plus la fin de la récréation. Cette cloche annonce le début des festivités de leur 200 ans de présence à Ribovillet. La congrégation n'a pas commencé ici, mais à Molsheim en 1783, par un prêtre qui a vu que les petites filles de la campagne n'étaient pas à l'école, n'étaient pas éduquées, n'avaient pas droit à l'enseignement. Et donc, il a créé la première école à Molsheim. Les sœurs s'installent finalement à Ribovillet et ouvrent une école pour apprendre à enseigner. C'est l'école normale. On dit que c'était la première école normale pour filles en France. Et cette école, elle a formé toutes les sœurs enseignantes. Actuellement, en France, les 240 sœurs de la congrégation sont toutes à la retraite. Mais elles sont encore 40 à enseigner au Brésil et dans quatre pays africains. L'avenir, je ne sais pas ce qui sera en Afrique. Ici, nous vivons une étape qui certes n'est pas facile, puisqu'il n'y a pas de jeunes qui viennent. Donc pour moi, l'avenir, c'est la manière dont nous vivons aujourd'hui le présent. Le vivre à la fois dans la confiance et dans l'exigence de notre vocation. L'esprit des sœurs se perpétue aussi à travers la fondation Providence de Ribovillet. Créée en 2011, elle chapote des centres médico-sociaux, des EHPAD, mais surtout 11 établissements scolaires. Nous essayons donc de développer, je dirais, une forte prise en compte de la dimension humaine. Par exemple, concrètement, le bien-être au travail. Ça, c'est un point important qui est notamment travaillé par mon adjointe, qui est responsable des ressources humaines. Donc nous menons aussi des actions de solidarité. Par exemple, nous avons mis en place ce qu'on appelle le repas solidaire pour soutenir les familles qui sont un petit peu en difficulté. Au total, ce sont plus de 10 000 élèves qui étudient dans les établissements sous la tutelle des sœurs. Est-ce que quelqu'un a eu la curiosité d'aller voir ce que c'était qu'un effet ? Ici, au Collège Sainte-Marie, ils étudient le latin dans une pièce attenante au couvent. Cette proximité nous est chère et précieuse pour nos élèves puisque régulièrement, chaque jour, nous avons les sœurs qui passent dans notre cours pour se rendre dans la ville et côtoient nos élèves à chaque instant. Elles peuvent s'arrêter et échanger avec eux. Ces échanges-là sont précieux et très appréciés par les jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 36 sœurs vivent à Ribovillet. L'aînée Marie Barbe a 102 ans. Durant 4 jours de festivité, 500 personnes sont venues à leur rencontre pour découvrir leur histoire et peut-être en apprendre un peu plus sur la Providence. de la Russie. Je sais pas le truc pour trouver les études. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada